Eh bien salut à tous aujourd'hui je vous retrouve ici pour une vidéo présentation de mon nouveau bike alors c'est un Mondraker Chrono 29 de 2021 donc il a des 29 pouces, un cadre allume Mondraker et donc potence comme ça les équipements c'est du on-off, le sel Mondraker, les types de sel on-off les roues je ne connais pas le modèle exact après on est sur du SRAM SX Eagle donc toute la transmission avec la commande, le shifter alors sur le vélo c'est du câble interne et colorier blanc, orange et bleu il est au prix de 1199 euros donc on est sur une RockShox 100mm bloquable donc avec le revêtement noir, franchement elle est top je l'ai eu il y a 3 jours et aucun problème, tout nickel vraiment ça passe super bien donc j'habite dans un coin qui est assez vallonné et honnêtement la cassette comme celle-là c'est du SRAM SX Eagle 1x12 et franchement une grosse cassette comme ça ça passe partout les roues 29 j'étais assez mitigé mais finalement c'est super top donc vraiment c'est vraiment cool en cross country c'est quelque chose que j'adore donc sur les freins on est sur du SRAM ça par contre je pense que je l'ai changé parce que c'est pas top du tout et donc ici on a vraiment pour bloquer le guidon voilà, pardon le guidon, la fourche donc vraiment ce vélo est top, il pèse 12,5 kg ou 11,5 kg je sais plus et franchement il est super cool donc il est en chambre à air et je pense pas qu'on puisse le passer en tubeless avant de changer les jantes donc là pour l'instant j'ai des pédales un peu merdiques quand même nul à chier j'ai des pédales qui étaient sur un décathlon que j'ai pris parce que j'ai plus d'argent comme j'ai acheté le vélo je vais mettre des pédales je sais plus quelle marque mais des pédales plates orange pour les touches du vélo ensuite j'hésite à changer à tige de selle pour mettre une tige de selle télescopique comme je fais pas mal de petites descentes enfin non plus engagées avec des racines et des cailloux mais des descentes en forêt et tout et c'est plutôt top d'avoir une selle à mi-hauteur comme ça ça permet d'alterner entre selle hausse et basse et d'être mieux sur le vélo pour descendre donc voilà après je vais changer les poignées je vais mettre des ponies Specialized qui sont super top que je vais bientôt commander d'ici un mois après je vais changer les pneus parce que c'est des Maxis Kenda et j'aime pas trop hier j'ai fait une sortie avec des potes ils avaient d'autres Maxis mes crampons étaient remplis de terre alors que les leurs on voyait encore la moitié donc c'est des pneus de base mais ça je vais changer et les freins c'est du SRAM en 160mm voilà des disques de 160mm et vraiment j'aime bien ça freine bien mais ça freine pas assez pour ce que je fais après qu'est-ce que je vais mettre ? un porte-gourde avec des équipements ATV donc les clés à laine et tout ça et donc sur ce vélo c'est câble interne voilà je sais pas si je l'avais dit câble interne et on peut accéder dans le cadre par ici donc voilà maintenant je vais passer à des petits plans vidéo avec un petit bruit de la cassette qui est vraiment super top pour le prix donc maintenant on va passer au bruit donc j'ai dit cassette pardon c'est le bruit du moyeu mais vous m'avez compris donc je vais vous filmer ça et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à partager la vidéo et poser des questions si vous voulez des renseignements sur le vélo ce qui concerne tous les questions. l'équipement et le prix et où est-ce que je l'ai acheté voilà